La clause de conscience est inscrite dans la loi qui autorise un médecin qui ne veut pas pratiquer l'interruption de grossesse de ne pas le faire. Mais il a l'obligation associée de diriger, d'orienter les femmes vers un professionnel qui s'en occuperait. En pratique, c'est extrêmement insidieux cette question de clause de conscience. Elle n'est pas clairement affichée. Dans le rapport de l'IGAS en 2009, cette difficulté pour les femmes d'avoir accès à l'IVG du fait de clauses de conscience n'était que rarement affirmée de façon claire. Il y avait des subterfuges qui étaient utilisés, des délais de rendez-vous un peu longs ou une façon de recevoir la femme qui la dissuadait de rester dans cette place-là. Elle est donc rarement affichée, mais on se rend bien compte sur des exemples flagrants, notamment l'été où des centres sont littéralement fermés et les femmes aux alentours de proximité n'ont pas accès à l'IVG. C'est là qu'on apprend qu'il y a une clause de conscience et ça s'est passé cet été avec l'hôpital de Bayeul. Et donc c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à saisir. C'est vrai que quand on embauche un médecin et si on lui pose clairement la question, ils mentent rarement en fait dans cette situation face à ce que j'ai pu noter. Ils disent, ils ne font pas. Et si jamais l'embauche était mise en balance par rapport à ce refus, peut-être qu'ils pourraient mentir. J'ai eu l'expérience une fois. Et c'est en situation, effectivement, quand on va leur demander de faire une IVG, qu'ils vont dire finalement je n'en fais pas. Donc c'est très complexe la question de la clause de conscience. Elle est clairement sûre, mais difficile à démontrer. Elle est en permanence déguisée sous un autre prétexte. Pour vous donner un exemple, moi j'ai eu à renouveler complètement mon équipe obstétricaine du fait de départ à la retraite. Et quand c'est une question, puisque ça me tient à cœur, la question de l'IVG, de la qualité de la prise en charge des femmes qui souhaitent une interruption de grossesse. Et donc je pose systématiquement la question aux médecins que j'embauche. Et j'ai été totalement surprise de voir qu'un des candidats sur deux me répondait par la négative. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient pas l'interruption de grossesse pour des raisons religieuses essentielles. Des raisons religieuses. C'est contre mes convictions religieuses. Et l'autre moitié, loin de dire que c'est important pour les femmes, j'ai jamais eu un discours positif sur cette question. C'était toujours un pis-a-lai. Ça ne me dérange pas, je peux en faire. S'il faut en faire, moi je suis conscient, il faut en faire. Donc je ne retrouvais plus du tout l'engagement que j'avais pu connaître chez d'autres confrères auparavant. Là, vous me posez une question sur la contraception définitive. Ça c'est un grand malheur, je crois, qui est arrivé aux femmes. Pendant très longtemps, il n'y avait pas un accès à cette contraception. Elle était interdite en France. Ce n'est qu'à partir de la loi 2001 que les femmes ont eu cette possibilité. Dans l'arsenal contraceptif, elles avaient le droit de demander une contraception. Et on a vu, les femmes ont été très peu informées de cette chose-là. Et on a vu, petit à petit, malgré tout, monter en charge les demandes d'interruption de grossesse. Des femmes qui, enfin, pouvaient affirmer qu'elles en avaient ras-le-bol de la pilule, qu'elles avaient déjà eu le compte d'enfant et que d'être dans les contraintes de la contraception, je dis bien contraintes, quelles qu'elles soient, qui supportent plus ou moins bien un dispositif intra-utérin, la contrainte de prendre un comprimé, souhaitaient arriver là. C'est la situation la plus simple, je dirais, ces femmes qui ont fini leur parcours et qui arrivent en fin de parcours au-delà de 40, 43 ans, 45 ans. Et c'est assez simple. Mais cette loi a permis à certaines femmes beaucoup plus jeunes d'affirmer leur non-désir de devenir mère en disant très clairement, j'ai une hétérosexualité, je ne souhaite pas avoir d'enfant pour toute ma vie.